Montrer l'exercice médical en libéral aux jeunes générations de médecins, l'une des solutions proposées par la Confédération des syndicats médicaux français pour favoriser l'attractivité de la Guyane. Les étudiants en médecine, les internes en médecine, doivent découvrir l'exercice médical en pratique libérale, y compris dans des zones comme la Guyane, dans des zones comme les Antilles. C'était le cas avant avec les volontaires de l'aide technique, ça n'existe plus. Il faut absolument que les jeunes générations fassent des stages dans ces terrains qui sont éloignés et qui peuvent tout à fait les attirer. Pour Jean-Paul Ortiz, le coût de la consultation doit également être revu à la hausse. Il se justifierait. Vous avez un problème particulier en Guyane, c'est celui de la valeur de l'acte technique médical. Par exemple, un cardiologue, pour son électrocardiogramme ou pour une échocardiaque, un chirurgien pour une appendicectomie, un gastro-entérologue pour sa fibroscopie, il va avoir le même tarif qu'en métropole. Et vous vous rendez bien compte qu'il a besoin d'appareillages médicaux qui coûtent plus cher, dont la maintenance est beaucoup plus chère. Il faut donc que l'acte soit revalorisé par rapport aux tarifs de la métropole. Ce sont un ensemble de mesures qui doivent permettre d'améliorer l'accès aux soins en Guyane, tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée. Parce que s'il n'y a pas de plateau technique pour bien prendre en charge les patients, s'il n'y a pas des médecins spécialistes en ville, cela se traduit immanquablement par des voyages en métropole pour pouvoir se faire soigner. Et là, il y a une vraie inégalité dans l'accès aux soins. Ce n'est pas tolérable. Le président de la Confédération se dit aussi en faveur d'aides financières supplémentaires et de mesures fiscales pour les nouveaux médecins qui viendraient de France. Quant aux praticiens étrangers, la validation de leur diplôme est pour lui un passage obligé. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.